Musique Bienvenue dans notre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel, où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Doja Niaï, c'est parti! Les chaussures volumineuses signent leur grand retour. Contre toute attente, cette année, les chaussures aperçues sur le podium des défilés de mode n'étaient pas de toute finesse. Au contraire, nous avons assisté à une plus de chaussures aussi volumineuses qu'extravagantes. Mais même avant la pandémie, les talons à aiguilles commençaient à être un peu dépassés. Comme nous savons que les adeptes de la mode ne se débarrasseront jamais vraiment de leurs talons, ils préfèrent ces formes sculpturales qui attirent le regard. Versace nous donne parfaitement le ton grâce à ses plateformes vertigineuses à l'image des légendaires poupées brades. Inutile de vous dire que les modeuses en raffolent, la preuve! Fissa Yolonghi, la fondatrice de la marque nigerienne Key Collective, nous a même montré plusieurs façons de les porter tout au long de l'année. Passage en revue de certains modèles qui nous ont tapé à l'œil. Mule à talons, talons épis de couleur orange, talons carrés à plateforme épaisse, jingle baby rose, escarpins à satin versatier Medusa, Aivitas plateforme, versatier triple plateforme satin, mule pour femmes. La popstar ghanayenne Brie Renoué brille sur la couverture Samu 22 de Days Magazine. Brie Renoué est la dernière star de la couverture du numéro été 2022 de Days Magazine et nous sommes obsédés par la couverture. La popstar anglo-ganayenne arbore un lit coup personnalisé en dénain, un chapeau-saut, des gants sur mesure, des boucles d'oreilles en résine de coach. Pour compléter l'ensemble coach, elle ajoute une ceinture à chêne vintage de Pamelo Los Angeles. Alors que la sensation pop partage sa formule pour devenir une princesse pop mondiale qui selon elle fait ce que vous voulez. Portez une veste en jean signature de coach et une robe à capuche en soie recyclée en dessous de Haussmann Studio. L'artiste né à E.K. parle de cette époque, de sa musique. La gamme vocale va être pleinement exposée d'une manière que vous n'avez jamais auparavant entendue. Ça veut juste ressembler à la mode. De l'émotion, une fête, un cri avec vos filles, tout ce qui brille Renoué, né et élevé dans l'Est de Londres. L'instinct de bris pour les choix stylistiques risqués a été nourri dans les rues électriques de la ville. Selon l'artiste aux multiples facettes, en grandissant à l'Est, j'ai vu la liberté. Les gens essayaient des trucs différents, mais mon voisin sortait avec des cheveux roses un jour, des cheveux bleus un autre jour et j'adorais ça. Dans l'Est de Londres, si vous êtes sur une ambiance différente, vous devez avoir la confiance nécessaire pour y parvenir. La semaine dernière, les stars les mieux habillées ont retenu l'attention avec finesse. Similaire à l'art de la guerre, être élégant nécessite une stratégie bien conçue, faire la guerre contre les routines de base de la garde-robe et s'assurer que la victoire reste l'objet de l'attention. La semaine dernière, les célébrités et les influenceurs, comme à leur habitude, étaient aux avant-postes de la rue de la mode dans une conquête vestimentaire, frappant sans moquer comme de vrais poids lourds de la mode. Ils ont été vus sur le tapis rouge du Gala Times sans et d'autres rencontres qui nécessitaient l'endurance fashion, celle qu'ils possèdent en plénitude. Les regards Donnant le ton à l'élégance, l'aimable Queen Latifah a fait une déclaration complète dans un carton en taftar rouge et carlate Oscar de la Renta. La star qui a joué le partenaire d'Adam Sandler dans le film Netflix Hustle a fait des tournées de presse et fait monter la barre du style récemment. Nous l'aimons pour la reine, la chanteuse Ace Mariji Blige a fait une déclaration qui tourne le cou dans une robe Gaurav Gupta en forme de cœur turquoise. Le numéro était à la fois moulant et volumineux avec des tissus supplémentaires sortant du corsage tout en l'étant pour former un train supplémentaire. Madame Blige a associé cette robe à des talons à plateforme aquaise Zura et des bijoux tendance de Pristine Jowler. La texture de dentelle chatoyante de l'ensemble inspirée de la tirane de la star du téléréalité Shuoma et Koku par Wes Derm Franklin, qu'elle a révélée sur Instagram comme l'une des tenues luxueuses qu'elle a secouées sur le tournage de Real Housewives of Lagos, était un spectacle impeccable. Les manches et l'ourlet à volant de la robe brillaient de tous les côtés et vous pouvez faire confiance à la star pour incarner le look avec élégance et classe. Découvrez les meilleurs moments de la mode de la semaine dernière vus par les célébrités et les influenceurs stylés du monde entier. Comment appliquer du rouge à lèvres sans crayon à lèvres est quelque chose que beaucoup de femmes trouvent difficile mais avec les bonnes informations, ce n'est pas aussi difficile que beaucoup le pensent. Le rouge à lèvres est un maquillage qui fait ressortir la lèvre et cimente l'ensemble du look. En fait, le rouge à lèvres a le pouvoir de rendre le visage ordinaire joli comme ça. Voici donc comment appliquer du rouge à lèvres sans crayon à lèvres. Obtenez un pinceau si vous ne voulez pas utiliser de crayon à lèvres. Vous pouvez utiliser un pinceau à dents minces et utiliser pour tracer une ligne en suivant la forme de votre lèvre. Après avoir dessiné votre lèvre avec le rouge à lèvres via le pinceau, vous pouvez appliquer votre rouge à lèvres sans vous inquiéter qu'il ne soit pas parfait. Des oignons pour les boutons, utilisez le rouge à lèvres lui-même, utilisez-le soigneusement, le bord du rouge à lèvres pour dessiner la forme de votre lèvre comme vous l'auriez fait avec un crayon à lèvres. Soyez prudent, en faisant cela et en cas de frottis, utilisez simplement le bord de votre main ou un mouchoir pour tamponner légèrement. Appliquez le rouge à lèvres avant de tracer votre lèvre ici. Vous devez appliquer le rouge à lèvres sur votre lèvre pleine à tracer. De cette façon, vous avez juste un peu d'espace sur votre lèvre à couvrir. Lorsque vous avez fini de frotter votre rouge à lèvres, puis vous tamponnez, assurez-vous de bien coller vos lèvres ensemble car en faisant cela, cela formera la forme de votre lèvre. Cette méthode est bonne lorsque vous utilisez une seule couleur de lèvres. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Deja Niaï. A la prochaine et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501